Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va rentrer maintenant dans un sujet avec les ducs qu'on arrive à traverser avec beaucoup de joie et d'amour. Il dit Il y a quatre piliers que sur ces quatre piliers toutes les midotes de l'être humain c'est quoi les midotes ? Tous les comportements, tous les caractères sont basés sur ces quatre piliers. Il dit J'ai expliqué la semaine dernière que les quatre, tous les mauvais comportements que nous pouvons avoir, tous les caractères difficiles que chacun de nous est né avec un certain caractère difficile, tous ces caractères-là se basent sur l'écorce de l'être humain qui s'appelle le mal. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Il faut distinguer entre le mauvais penchant que nous appelons le mal et le mauvais penchant imaginaire de l'être humain. Je m'explique. Le mauvais penchant normal qu'on est né avec, il n'est pas méchant. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne les envies dans la vitalité bestiale de manger, de dormir, de s'habiller, de se reposer, de faire ses besoins. Enfin, ça, ce n'est pas un mauvais penchant. Le Zohar Akadosh dit que quand, dans notre futur, on espère le plus proche possible, le mauvais penchant va être égorgé, on ne parle pas du mauvais penchant vital. On parle de qui ? On parle de l'imagination de l'être humain. L'imagination de l'être humain, tout ce que je me fais, tout ce que j'imagine, tout ce que je me fais du mal, malheureusement, je me fais beaucoup de mal à travers l'imagination, ça, cette imagination, il faut, et avec l'aide de Dieu, sera égorgée. Faites la distinction, s'il vous plaît. Quand on parle du mauvais penchant naturel qu'on est né avec, c'est un mauvais penchant positif. Comme quoi ? Comme l'écorce du fruit qui protège le fruit du soleil, du froid. Mais le mauvais penchant imaginaire, c'est le mauvais penchant que chacun de nous doit travailler jusqu'à qu'on arrive avec l'aide de Dieu, et aussi avec beaucoup de conscience, arriver à un stade qui s'appelle la vitalité de l'être, et là, on arrête d'imaginer la réalité, mais on perçoit la réalité telle qu'elle est. Exemple. Quelqu'un, malheureusement, a été agressé dans son enfance. Tout va bien. Il a été agressé, il se rappelle de l'agression. Maintenant, disons que la personne avait entre 5 et 10 ans, et disons que la personne qui l'a agressée avait 40 ans à l'époque. Ça existe, malheureusement, tous les jours. Et puis, cette personne qui avait 10 ans, disons, 40 ans ont passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a 50 ans. Comment est-ce possible que malheureusement, une personne mémorise un instant ou une période désagréable dans la vie, on dira même plus, même violente dans la vie, et cette période continue à être son maître, et je ne rigole pas du tout. À l'âge de 50 ans, 40 ans après, la personne qui a agressé est décédé. L'agression n'existe plus. C'était un enfant de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un adulte de 50 ans. Ça, ça s'appelle le mauvais penchant imaginaire. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut vous faire souffrir. Comment il peut nous faire souffrir ? Il a un outil, un instrument très puissant. Et il s'appelle vivre dans le présent, le passé. Que Dieu nous en préserve, c'est une souffrance très, très, très douloureuse. Les gens n'arrivent pas à se détacher du passé. Et ils vivent dans un présent qui est bon, qui est agréable, qui est sympa, qui est de profiter de la vie, d'être content. Non, ils n'arrivent pas à se détacher. Ce mauvais penchant, qu'on appelle quand on étudie la structure de l'âme, vous êtes tous invités à connecter Gila ou Lina pour vous joindre, pour entrer dans les études approfondies de la structure de l'être humain. Là, malheureusement, la personne tombe dans un piège d'imagination. Et dès qu'elle tombe dans ce piège, c'est possible, si elle ne fait pas un travail, si elle ne va pas se, je ne vais pas dire le mot soigner, mais travailler sa conscience pour se détacher d'un passé qui n'existe plus dans le présent. Je vous dis, je sais que c'est très douloureux ce que je dis, mais ceux qui choisissent la vie vont choisir ce que je vous dis. Ceux que, malheureusement, ne veulent pas vivre, et l'éducation aujourd'hui occidentale développe la souffrance de l'être humain, la solitude de l'être humain, être malheureusement un, comment on dit ça, une victime, vivre comme une victime, sachez que dans le présent, c'est un handicap très douloureux. Il faut être capable de laisser le passé dans le passé, ouvrir les yeux de la conscience et regarder autour de soi que merci mon Dieu, on a grandi, on est là, on est capable, on a une famille, on a des enfants, on a où habiter, on a de quoi s'habiller, on a dû manger sur notre table. Merci, merci, mille fois mon Dieu. Et je veux vous dire que votre rave, ou bien plutôt le berger de l'amour, a eu une enfance très compliquée et très, très, très difficile. Mais vraiment, si je commence à en parler, les gens pleurent, c'est impossible de supporter tout ça. Mais un jour, je me suis dit, si je vais continuer à rabâcher, si je vais continuer à remuer, si je vais continuer à m'expliquer le passé, je ne vivrai pas mon présent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Un jour, je me suis retourné vers le futur et là, j'ai commencé une nouvelle vie. Oui, une toute nouvelle vie. Mes enfants, grâce à Dieu, ne connaissent même pas le cri à la maison. Je ne lève pas ma voix. Bien sûr que je ne lève pas ma main. Et bien sûr que je ne frappe pas de façon violente mes enfants. Tout le contraire de mon enfance. Tout le contraire. Et pourquoi ? Parce que j'ai travaillé mon esprit et ma conscience. et je l'ai travaillé nuit et jour pour ne plus être une victime. Parce que quand on est handicapé sentimentalement ou mentalement, nous sommes une victime que malheureusement, je vous dis quelque chose, je sais que c'est douloureux, mais je demande pardon et avec l'aide de Dieu, la lumière du Shabbat va nous guérir à tous. Mais sachez que quand on est handicapé parce que nous sommes encore dans l'esprit une victime, sachez qu'on rappelle en répétition un comportement qui n'est pas honorable. On rappelle en répétition que les gens se permettent de nous faire du mal, de nous frapper, de nous insulter, de nous rabaisser. Tout ça, c'est parce que on ne s'est pas libéré de cet handicap. Donc, le Zohar Kadosh dit dans le futur que j'espère qu'il sera très proche, quand la grande lumière du Messie viendra, la première chose que Dieu va faire c'est égorger l'imagination et qu'on vive la réalité et cette vie de réalité c'est la vraie délivrance et c'est la vraie vie du Messie. C'est pour ça que le Tichon Lézohar dit tu peux vivre la lumière du Mashiach même avant qu'il se dévoile en être humain et qu'il fait la délivrance de la terre entière. Bien avant ça, tu peux déjà le vivre. Comment ? Si tu élèves ta conscience de la vitalité bestiale à la vitalité de l'être et la différence entre les deux est que dans la vitalité de l'être je suis dans la vraie vérité. Je vis maintenant le présent maintenant. Vous savez que beaucoup de gens quand la presse annonce toutes sortes de mauvaises choses comme par exemple ils ont dit faites attention la Russie veut attaquer la France beaucoup de Français se sont préparés à une guerre mais il n'y a aucune guerre. Donc il faut faire très attention de ne pas avaler des informations qui ne sont pas encore une réalité et profiter à ce moment présent de la réalité. Et quand viendra et on espère que ne viendra pas mais quand vient un moment difficile si on a mis dans notre sac à dos beaucoup de moments présents agréables quand vient le moment difficile on a les forces de passer à travers ou plutôt je dirais plonger en dessous de la grande vague et sortir de l'autre côté sain et sauf et pour cela on est obligé de travailler notre comportement notre éducation et nos caractères qu'on est né avec. Voilà. Ve'lachem il dit Il dit tous les mauvais caractères que nous pouvons avoir se divisent par quatre et voilà les quatre. Il faut savoir que les sages de la Kabbalah nomment dans ce monde comme fait le Maïmoni et le Haré Akadosh et le Zohar Akadosh quatre éléments de la nature de Maïmoni dans son livre Ayad Akhazaka quand il explique le premier sujet et la compréhension de la présence divine il explique qu'il y a Bonjour Nathanael il explique qu'il y a dans la nature quatre éléments dans la médecine chinoise vous allez en trouver cinq et dans la médecine coréenne qui s'appelle Sujok vous allez en trouver six mais il y en a quatre et il y en a encore deux qui sont entre les quatre Quels sont les quatre éléments de la nature? L'élément le plus élevé le feu que l'on appelle aussi lumière L'élément en dessous s'appelle le vent roi que nous on appelle aussi oxygène tout ce qui est gazeux L'élément qui est encore plus bas qui est plus lourd ce sont les liquides qui sont composés n'oubliez jamais de gaz mais c'est du gaz condensé donc le gaz condensé nous donne de du liquide et le dernier élément qui est d'après le livre de Yetzirah qui est l'élément qui naît des trois éléments supérieurs qui s'appelle la cendre ou bien le solide tout ce qui est complètement cristallisé donc nous avons aussi dans le tableau de Mandelaïev nous allons trouver des gaz nous allons trouver des liquides et nous allons trouver des solides ce sont les matières et au delà de tout et sur ça se base une partie grande partie de la thérapie lumière de la compréhension que si on agit sur l'élément le plus élevé on agit de façon douce sur tous les éléments inférieurs à l'élément élevé donc il s'appelle le premier élément Yesod Daesh et vous allez voir une chose magnifique comment le comment Rabbi Chaim Vital l'élève du Haria Kadosh va additionner va expliquer quels sont les caractères les caractères qui naissent les midotes qui vont naître deux éléments de la nature donc ça veut dire que la nature la matière est portante de comportement on va dire d'énergie qui sont spirituelles bonjour à tous ceux qui sont venus maintenant je vous remercie je vous aime beaucoup c'est très joli ce qu'on étudie donc l'élément du feu de cet élément on va avoir quoi ? c'est quoi l'orgueil que Dieu nous en préserve ça c'est le caractère le plus dur à travailler quand quelqu'un est orgueilleux que Dieu nous en préserve il est écrit dans les livres sacrés il pousse Dieu il prend la place de Dieu que Dieu nous en préserve les gens ne comprennent même pas c'est quoi l'orgueil l'orgueil ça veut dire prendre la place de Dieu être à la place de Dieu pourquoi ? parce que c'est l'élément du feu et l'élément de la lumière l'orgueil et la lumière obscure et la lumière obscure qu'est-ce qu'elle fait d'après le Zohar Kadosh ? elle encapsule la lumière pure je répète la lumière obscure qui s'appelle Koshik encapsule la lumière pure qui s'appelle Ori la lumière divine de Dieu comment ? le Zohar explique ça les lettres qui sont avant le mot Koshik en hébreu Khet Shin Khaf ce sont les lettres Zeri Zeri Razi ça veut dire mon secret quel est le secret magnifique et ça ça répond à beaucoup beaucoup de questions de la science moderne qui parle de la matière obscure et ils ont entièrement raison que l'obscurité est de la lumière mais l'enveloppe de la lumière est lumineuse et c'est pour ça que le mot Zeri est égal en hébreu au mot Ori ma lumière et les lettres du mot Ori sont aussi les lettres du mot Avir l'oxygène et c'est pour cela que je vous enseigne toujours que tous les gaz représentent de la lumière et quand une personne malheureusement a de l'orgueil l'orgueil enveloppe les bonnes lumières et c'est pour cela que les gens qui sont humbles malheureusement les gens orgueilleux ne les aiment pas et il dit plus que ça l'orgueil l'orgueil qui est les lettres en hébreu Gimel Aleph Vav He ça nous donne en Gimatria 15 et 15 c'est les deux lettres les deux premières lettres du nom sacré le Yud et le He donc l'orgueil qu'est-ce qu'elle fait elle prend la lumière de ce qu'on appelle la coronne et elle divise cette lumière pour que l'obscurité rentre entre entre les couches de la lumière divine et c'est comme ça que malheureusement on perçoit beaucoup d'obscurité pour vous expliquer ça dans l'atome je vous dis quelque chose tout nouveau pour moi aussi imaginez-vous que les électrons et les protons seraient collés dans un noyau imaginez-vous que les électrons et les protons il n'y aurait plus de couches de séparation obscures et bien imaginez-vous imaginez-vous à l'instant comment serait tout l'univers entier et tous ceux qui connaissent un peu les dimensions de l'atome savent très très bien que toute la terre condensée quand on condense toute la terre toute notre terre immense on la condense et on enlève les couches invisibles ou les couches de lumière obscures et bien toute la terre se condense à peut-être un petit ballon de tennis peut-être donc imaginez-vous l'univers condensé ça veut dire qu'il n'y aurait plus de couches d'obscurité tout reviendra à se condenser et le noyau de l'atome et les électrons seront collés les uns aux autres imaginez-vous tout redeviendra à l'origine et ça ça s'appelle la lumière du premier homme et après que le premier homme a fauté sa lumière il a rentré le premier homme dans la faute qu'est-ce qu'il a fait tout ce qui est écrit dans la Bible ce sont des informations ce sont des illusions il y a eu l'histoire de la Bible mais c'est beaucoup pour nous enseigner beaucoup beaucoup de choses qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé le premier homme s'est séparé de sa femme ça veut dire que l'union masculin féminin de la coronne a eu une séparation et il a rentré au milieu quoi ? le mauvais penchant et là on explique aussi dans la science quantique et aussi dans la Kabbalah le monde a commencé à se séparer il y a une séparation et je peux vous dire je vais le dire et puis si vous avez des réflexions vous allez me les dire après pendant les questions réponses s'il vous plaît mais on peut dire mais je je le dis avec tout 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 je m'annule quand je dis ça bien sûr que c'est c'est des choses très très élevées à dire mais les électrons ont commencé à se séparer des noyaux et là on a eu la lumière obscure je répète la lumière obscure qui s'est mis entre les couches et lumineuses et c'est grâce je dis le mot et c'est grâce à cette lumière obscure que nous vivons qu'on existe dans cette forme dans la forme de l'être dans la forme des animaux dans la forme des végétaux et dans la forme des minéraux dans la forme des démons et dans la forme des lumières donc l'orgueil est d'un côté quelque chose d'insupportable mais d'un autre côté c'est ce qui a créé l'existence la séparation des choses la séparation de l'atome des éléments c'est pour ça que tout le temps je vous dis dans les cours quand on étudie l'atome en profondeur ou bien la thérapie lumière en profondeur je vous dis c'est c'est il faut comment je vais vous dire ça il faut comprendre que tous les 118 atomes du tableau Mandelaïev qui nous ont l'air à nos yeux des choses complètement différentes complètement différentes les matières on se dit mais c'est pas possible et bien ils sont tous créés des quatre éléments du nom sacré tout est créé de photons électrons dans la couche extérieure dans l'écorce qu'on appelle ça et de protons neutrons dans la dans le noyau de l'atome vous comprenez un peu comme c'est comme c'est c'est frappant c'est quand on réalise ça combien de scientifiques je leur ai parlé je leur ai dit mais monsieur madame écoutez moi toute la nature tout ce que vous voyez tout ce que vous construisez tout est composé de quatre éléments personne n'a trouvé un autre élément que ces quatre éléments électrons photons protons neutrons oui c'est vrai que la lumière se divise en boson X en quarts etc oui mais c'est encore dans l'élément dans l'élément du photon et dans le tunnel qui a été fait entre la France et la Suisse quand ils ont essayé de défaire un photon pour comprendre de quoi il est constitué ils ont vu que tous les photons ont la même racine ils ont appelé ça l'élément de Bereshit regardez sur internet et ils ont dit que tous les 118 matières ou atomes qui constituent toute la nature ont tous une racine qui s'appelle boson X ou bien Bereshit ou bien la particule de Dieu il faut comprendre ça et dès qu'on comprend ça on arrive à arrêter de se projeter écoutez bien ce que je vous dis arrêter de se projeter dans des temps dans le temps qui n'est pas le temps présent parce que chaque fois que je me projette dans un temps qui n'est pas un temps présent j'ouvre de l'espace et le Zohar Akadosh dit dans chaque endroit qu'il y a un espace rien n'est vide le mal ou les forces obscures s'imposent point à la ligne c'est un phénomène de la nature comme nous avons l'eau qui va toujours aller en bas et comme nous avons des atomes certains atomes gazeux qui vont toujours aller en haut c'est la réalité point à cette ligne donc l'orgueil c'est quoi l'orgueil c'est la séparation des choses et c'est pour ça qu'il est écrit comment quelqu'un peut régner seulement quand il va créer dans son propre peuple les différences il va créer les séparations il va créer de la haine gratuite oui lui-même pourquoi ? parce que quand ils se battent entre eux il peut régner sur eux mais quand ils sont unis tout va bien quand on est unis on est déjà quand on est unis on est déjà écoutez bien quand on est dans l'union on est déjà dans la lumière du Mashiach c'est quoi la lumière du Mashiach dit le Zorakadosh l'union et pour être unis on est obligé d'être humble pourquoi ? pour ne pas pousser son prochain pour ne pas vexer son prochain pour ne pas faire du mal à son prochain pour être attentif pour être sensible on est obligé d'être humble la polarité inverse de l'axe qui s'appelle l'orgueil qui est le feu donc il dit et l'orgueil c'est quoi ? malheureusement ça s'appelle être vulgaire la vulgarité des gens les gens se permettent d'être vulgaire et ne pas être poli et ne pas être humble et ne pas être gentil avec leurs prochains et dans le monde dans le monde occidental c'est devenu presque une mode la vulgarité la vulgarité est un élément qui naît de l'orgueil pourquoi ? parce que tous tous savent très très bien que la lumière de Dieu est une lumière humble Dieu a dit quand tu as une vérité et en face de toi tu as quelqu'un qui a une autre vérité parce qu'il voit la vie d'un autre angle vous savez qu'est-ce que dit Dieu jette la vérité par terre vous inquiétez pas la vérité poussera de la terre de la cendre c'est pour ça qu'on dit tous les jours on dit ça trois fois par jour à la fin de la prière trois fois par jour on dit et que ma vitalité soit comme de la cendre à chacun des gens qui me voient et chacun des gens qui me croisent que je sois comme de la cendre je veux préciser une chose importante cela ne veut pas dire et je le précise toujours dans mes cours quand je suis humble et quand je m'annule et quand je suis dans le point zéro ça veut pas dire que je suis faible ça veut pas dire qu'on m'écrase ça veut dire que j'ai la force de tenir sur mes épaules beaucoup beaucoup de choses je dis toujours à mes enfants qui est le plus fort celui qui se bat ou celui qui accepte de ne pas se battre sans aucun doute celui qui accepte de ne pas se battre est beaucoup plus fort que celui qui se bat celui qui accepte de ne pas rentrer dans une dispute est beaucoup plus fort que celui qui rentre dans la dispute vous devez comprendre ça c'est très important être humble s'annuler s'éloigner de l'orgueil comme du feu parce que l'orgueil est du feu et ce feu là c'est un feu qui s'appelle le feu noir le feu obscur qui va mettre des barrières entre les gens qui va séparer l'humanité qui va séparer votre famille les membres de la famille qui va séparer les gens qui travaillent ensemble les collègues c'est la racine de la séparation et c'est pour ça qu'avec l'aide de Dieu le royaume futur céleste du Messie sera un royaume d'un grand roi qui va s'appeler le Melech Hamashiach et ce roi là sera quelqu'un de humble sera quelqu'un de honnête sera quelqu'un comme Moïse qui n'avait besoin de rien pour lui et si vous allez voir dans la Bible entière chaque fois que le peuple d'Israël s'est révolté contre Moïse qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait qu'à tout va épaule à l'alpanave Moïse est tombé va épaule à l'alpanave qu'est-ce qu'il a fait il s'est annulé il s'est étalé par terre Moïse n'était pas faible Moïse était grand il était 5 mètres de hauteur Moïse a tenu les tables de la loi Moïse est monté dans les cieux et redescendu comme un être Moïse son visage était plein de lumière mais quand même chaque fois qu'il a vu qu'il y a une dispute avec le peuple il s'est annulé complètement annulé lui et Aaron son frère ils se sont étalés par terre c'est pour ça que quand vous voyez de l'orgueil venir même dans nous-mêmes dans notre propre être ou bien chez notre prochain il y a de l'orgueil étalez-vous annulez-vous il faut laisser passer la vague il ne faut pas se battre avec elle et oui je dis ça toujours notre devoir d'éducateur éducateur notre devoir de parent et de tout petit nos enfants leur enseigner la force de la force je répète la force de s'annuler et la force du point zéro c'est une force extraordinaire parce que à ce moment-là quand je me tais quand on me parle pas bien je me tais pas parce que je suis faible parce que je sais que l'ordre divine est de se taire vous savez qu'est-ce qu'il est écrit à Olam Omed le monde entier tient grâce à ceux qui ne rentrent pas dans les disputes grâce à ceux qui savent se taire quand on les maudit ou bien quand on leur parle du mal et quand on leur fait du mal vous savez quand Akadosh Baruch quand Achem envoie Moïse vers Pharaon pour libérer le peuple d'Israël ça c'est une grande image de libérer les lumières de l'obscurité condensée parce que l'Egypte c'était des degrés ils ont même créé l'homme et l'oiseau l'homme et l'animal ils ont réussi à les créer et ils devenaient des dieux là-bas que Dieu nous en préserve on n'est pas encore arrivés à la fin du rouleau et les pharaons ils ont essayé de maudire Moïse mais ils ont vu que la malédiction et la sorcellerie et toutes les forces obscures ont besoin de minimum de volume de matière pour attraper pour faire du mal à la personne mais quand la personne Baruch Hashem avec la grâce de Dieu c'est s'annuler comme Moïse c'est disparaître par force je vous explique encore une fois parce que nous avons le savoir et la connaissance pas parce que je suis un ignorant je suis un esclave et maintenant je suis humilié pas du tout du tout du tout au contraire je suis un être libre qui a le choix de ne pas rentrer dans les arguments dans les disputes dans les conflits n'importe quoi vous savez les pharaons les magiciens de pharaons vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit quand Moïse s'est annulé il était moins vous savez quand ils ont eu les poux ils ont dit on ne peut pas se battre avec les poux pourquoi parce que c'est tout petit alors ils ont dit à pharaon c'est la main de Dieu parce que c'est tout petit et Moïse et ceux qui ont voulu la délivrance ont vécu les dix coups de l'Egypte et sont sortis combien sont sortis 5% vous savez ce que veut dire 5% 95% il y a une idée dans le Zorakadosh de Rabbi Yosse qui dit Hamouchim 5% sont sortis d'Egypte 95% c'est écrit qu'ils sont enterrés dans l'obscurité ils ont été enterrés dans l'écorce obscur maintenant ayez l'illusion l'illusion dans notre tête qu'est-ce qui est vraiment la lumière et qu'est-ce qui est l'imagination la majorité malheureusement malheureusement la majorité du volume de notre imagination 95% est de l'obscurité on imagine et on a peur et on s'angoisse et bon bon ça va ça va ça va ça va vite ça va vite ça va beaucoup et ça gonfle et quand ça gonfle ça bloque ça coince le flux vital 5% de vérité 95% d'obscurité donc quand je m'annule quand je rentre dans le point 0 je suis dans la source des axes il faut comprendre ça et quand je suis dans la source des axes je suis tout et rien à la fois vous comprenez tout peut se passer quand rien se passe et ça s'appelle en physique quantique le superpositionnement le superpositionnement ça veut dire à chaque instant tout est bien comme tout est mal et maintenant l'être libre d'esprit qu'est-ce qu'il fait la Torah lui donne la voie pour lui dire comment regarder le bien et se tourner du mal toute l'histoire sachez d'un travail qu'on a sur nous c'est se tourner sur place et la force de pourrime c'est quoi renverser on renverte les polarités comment on rentre on se concentre dans le point zéro on ne rentre pas dans les arguments c'est pas la peine vous savez je m'occupe maintenant d'un couple chaque fois qu'ils se voient ils se disputent ils vivent plus il n'y a plus de vie commune ça fait un an que ça y est il n'y a plus rien il n'y a plus d'intimité il n'y a plus rien rien ne colle je leur ai dit pourquoi vous restez ensemble pourquoi parce que ça ne se fait pas et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens et comment je leur ai dit mais vous ne comprenez pas vous êtes en train de mourir les deux pleurent leur vie ils pleurent et maintenant je leur ai dit que la solution est de se séparer divorcer voyez leur visage quelle joie pourquoi ils ont tout d'un coup la joie et je leur ai dit soyez sages quand on se divorce il faut se divorcer avec la paix il ne faut pas faire la guerre ça ne sert à rien du tout vous savez malheureusement je crois cette semaine il y a un monsieur en Israël vous savez en Israël les avocats pendant les divorces ils disent aux femmes de pauvres porter plainte de noircir le mari on dirait que c'est le diable c'est vrai qu'il y en a qui ne se comportent pas bien mais pas tout le monde est diable et ils l'ont tellement noirci et ils l'ont arrêté et il est sorti ils l'ont arrêté vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la fin le pauvre 47 ans malheureusement il a écrit une lettre et vous comprenez ce qu'il a fait il a mis fin à sa vie pourquoi ? pourquoi ? parce que cette méchanceté qu'on l'a tout le temps salie on a dit des choses sur lui qui n'ont jamais existé le mensonge c'est quoi ? le mensonge c'est l'obscurité qui encapsule la lumière de la vérité c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les arguments demandez Lina combien les gens parlent contre moi si j'aurais sur chaque parole un centime je serais milliardaire et toujours je dis à mon équipe que c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui restent fidèles parce que c'est pas toujours facile je leur dis on se tait mais grave je leur dis ça sert à rien c'est une vague d'obscurité qui veut nous encapsuler qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? on doit plonger au plus bas de l'eau laisser la vague passer et remonter à la surface et merci mon Dieu seul Dieu sait Baruch HaShem seul Dieu sait que l'annulation nous permet d'avancer Baruch HaShem Baruch HaShem Baruch HaShem qu'on n'est jamais tombé et qu'on tombera jamais dans les disputes et dans les paroles inutiles vous savez il y a un rave que je m'occupe d'un des enfants d'une famille que lui c'est le rave de la famille et un jour ils ont eu un dévoilement Dieu leur a parlé je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu mais ce rave qu'est-ce que c'est ils ont parlé ouais 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 et moi j'ai dit à Lina et à Guilla répondez pas ne dites rien top et des fois vous savez c'est difficile on aide les gens et ils vous crachent dessus ça fait rien ça fait rien personne nous crache dessus on n'est même pas là-bas pour qu'on nous atteint et il m'a appelé ce rave mais qui vous êtes et pour qui vous vous prenez j'ai dit quel est votre problème monsieur il m'a dit comment moi j'ai pas réussi avec lui toi tu vas réussir j'ai dit j'ai rien réussi vous inquiétez pas je suis une poussière tout va bien je vous dérange pas si la famille veut qu'il reprenne moi j'ai pas de problème tout va bien la liberté et après il a commencé à me poser des questions qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes vous savez qu'est-ce que j'ai fait je lui ai envoyé les lettres que les grands d'Israël ont écrites sur moi dans mes livres le pauvre il était choqué il m'a dit mais comment les gens ne savent pas tout ça j'ai dit pourquoi j'ai besoin que les gens savent tout ça qu'est-ce qu'il y a je dois m'afficher et dire que je suis et je suis je suis rien du tout merci mon Dieu et je veux rien être en plus pourquoi parce que quand on est dans le rien on est dans le maximum de lumière les gens ne comprennent même pas l'annulation maximum de lumière on est dans l'union vous savez c'est quoi être dans l'union quelle joie et le et le il dit grâce à une une équipe qui sera unie une cette équipe pourra ressentir la lumière de la délivrance bien avant qu'il se passe la délivrance globale totale de l'univers bien avant on peut vivre chacun de nous la joie de la délivrance vous savez qu'est-ce que c'est la délivrance quelle joie quelle joie je n'ai plus personne ah quelle délivrance j'envis plus personne je m'en fous soit riche soit beau soit le je sais pas le président tout ce que tu veux qu'est-ce que je m'en fous de ça moi ça me fait du mal à moi pas du tout au contraire je suis content je suis content pour toi laisse-moi tranquille vous avez quelle joie qu'une personne est tranquille dans la tête ça m'achine plus je veux et je veux et on m'a pris et je pouvais et j'ai perdu et j'ai gagné la tête gonfle gonfle plein d'obscurité gonfler 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 mais quelle la vérité quelle est la réalité vous savez nos enfants juste sur les jeux internet là je leur dis mais quelle est la vérité de tout ça t'as perdu 4 heures et quoi quoi qu'est-ce qui restait je leur dis vous voulez regarder l'ordinateur il n'y a pas de problème étudier quelque chose enrichir enrichissez enrichissez je ne sais pas comment on dit enrichir votre connaissance votre da'at développez-vous j'ai une fille borrachienne juste avec les temps qu'elle passe sur le téléphone elle a étudié l'arabe elle sait lire l'arabe hé hé mazal tov quand une personne connaît une langue elle joue du violon une autre m'a dit maintenant papa je veux étudier viens on va étudier zoom elle fait PNL maintenant diplôme de PNL elle n'a même pas 16 ans pourquoi ? prends ton temps c'est bien tu veux regarder l'ordinateur il y a des lumières qui sortent je comprends mais profit ne devient pas l'esclave ne te nois pas dans une mer obscure immense infini reste terre à terre profite des lumières qui existent dans tous les espaces obscurs et pour arriver à ces lumières là on est obligé de rentrer dans l'humilité nous avons ici avec nous Baruch Hashem j'espère qu'il est là un grand ami à moi de Tunisie et il m'a dit mais Rav qu'est-ce qui va se passer avec moi dans le monde futur ça fait des années que je lui promets toi tu vas aller paradis sûr mais il dit mais comment j'ai tellement fauté je lui dis t'as pas compris la faute c'est de l'obscurité gonflée et malheureusement il y a beaucoup de rabbins de marabouts de prêtres de je ne sais pas quoi qui gonflent la tête des gens avec leur faute ils leur disent tu fautes toute la journée tu fautes et tu fautes et tu fautes les gens sont devenus fous de cette faute ça suffit ça suffit et le bien qu'on fait pourquoi on ne parle pas du bien qu'on fait le maïmoni dit si tu vis tu fais plus de bien que mal ça suffit et le pauvre le pauvre il est tombé malade toutes sortes d'histoires et je lui ai dit regarde maintenant ton visage tu es humble regarde toi tu as tellement souffert que tu as quitté l'orgueil complètement à zéro je lui ai dit ça tu as raison je lui ai dit alors qu'est-ce que tu veux tu es un grand sadique je lui ai dit ah bon mais il y en a qui me disent que j'ai des fautes je leur dis oui c'est très très bien ils adorent les fautes ce sont les vendeurs de fautes nous on est les mendiants de l'amour eux ils vendent ils font des actions de fautes et ils vendent des fautes comme bitcoin ils te conflent la tête de fautes ça suffit regardez votre vie regardez votre quotidien regardez votre présent quelle faute quelle faute combien de fautes la culpabilité le perfectionnisme la technologie l'obscurité gonflée tout ça est dans une racine qui s'appelle l'élément du feu avec l'aide de Dieu on va continuer la semaine prochaine et on va avoir la chance d'avoir l'esprit pur avec l'aide de Dieu avoir un esprit pur un esprit propre propre le front propre propre de quoi propre d'obscurité et il sera illumineux et même si on est un petit groupe on est 20 on est 30 on est 40 ça fait rien unis différents chacun différent mais unis pas pas unité ça veut dire que tout le monde se ressemble non chaque élément différent pour créer un ensemble fort et uni je vous remercie beaucoup beaucoup de tout mon coeur de m'avoir permis de dire ces mots c'est trop beau c'est trop magique on doit se rappeler c'est un cours qu'on doit se rappeler parce que dans la vie des fois on oublie ça je vais juste vous donner une petite histoire ma femme ma fille qui fait du violon devait recevoir un violon par la poste et le violon n'est pas arrivé il est où il est arrivé il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé j'ai dit à ma femme ça suffit laissez-le la pauvre elle a pris la voiture comme elle est gentille ma femme elle est partie dans un coin dans un autre je lui ai dit ça suffit ça suffit chaque fois que tu vas et tu ne trouves pas le violon tu n'es pas contente laisse tomber violon pas violon mais si le violon doit être dans la main de ma fille il viendra tout seul vous me croyez ou pas il y a quelques minutes il y a quelques minutes en train que je vous dise le cours elle a ouvert la porte ma femme elle m'a montré le violon il est venu jusqu'à la porte ici on habite dans un terrain il n'y a personne dans le terrain on habite dans un terrain le violon il est arrivé jusqu'à la porte de la maison et ça c'est l'étude de l'annulation l'étude de la joie ah quelle joie être libérée du monde gonflé obscur Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen merci beaucoup bei c'est Sous-titrage ST' 501